L'île de la Réunion, port de Saint-Paul, début octobre. Sous le soleil déjà brûlant du printemps austral qui commence, le Kerguelen de Tremarek est à quai. Le bateau se prépare à l'appareillage pour un long, un très long voyage de 90 jours. Ces marins viennent de France métropolitaine, de la Réunion, de Terre-Neuve ou d'Ukraine. Ce sont tous des marins d'exception, des seigneurs de la mer. C'est que le Kerguelen de Tremarek, affrété par le groupe Intermarché, n'est pas un bateau comme les autres. C'est le plus grand chalutier usine français. Il mesure 87 mètres. Sa destination aussi est exceptionnelle. Le Grand Sud, les tempêtes des 40e rugissants et des 50e hurlants. Là-bas, il traquera la légine, l'or bleu, la richesse des Kerguelen. Un poisson mythique et hors de prix, dont seuls quelques privilégiés, japonais pour la plupart, peuvent se vanter d'avoir pu goûter un jour la chair fine et fondante. C'est encore pour la légine que la marine nationale dépêche dans le Grand Sud ses bateaux. La France protège jalousement la ressource en légine. Chaque année, elle réserve des quotas de pêche dans sa zone économique exclusive des Kerguelen à quelques rares navires. La marine veille et quiconque tente d'y pêcher illégalement est poursuivi. Ces coques rouillées, ces bateaux morts, ce sont des pirates, des braconniers de la légine. Au grand jeu de la recherche du profit maximum, ils ont tout perdu, arraisonné par la marine nationale. Ainsi, dans le même bassin du port de Saint-Paul, se retrouvent les pirates, les militaires et les pêcheurs. Les trois protagonistes de ce qui va se jouer là-bas, dans les eaux des Kerguelen. Sur le Kerguelen de Tremarek, rien ne peut être laissé au hasard. On embarque de la nourriture pour la cinquantaine de marins qui, pendant trois mois, vont y vivre, totalement coupés du monde extérieur. La bouteille de l'inion. Des quintaux de fruits, de légumes, de viande, de produits laitiers, 5000 bouteilles d'eau minérale, 800 tonnes de gazole, le Kerguelen de Tremarek est paré pour la grande traversée. 1800 000, 7 jours de mer vers les Kerguelen, si loin, en dessous du globe, à la limite de l'Antarctique. Alors que le bateau vogue encore dans les eaux chaudes de l'océan Indien, on se prépare à bord à affronter ce que les marins appellent le grand mauvais temps, le temps du sud, celui des tempêtes. Tout doit être arrimé, protégé, pour résister aux conditions extrêmes des mers vers lesquelles le Kerguelen de Tremarek descend inexorablement. 90 jours, bon, il faut accepter, c'est quand même assez long. L'un dans l'autre, c'est long. Mais bon, moi, personnellement, je suis venu ici au Kerguelen, c'est point de vue pour le salaire. Moi, je suis venu en atteint un compromis avec ma femme, je pars là-bas pendant 2 ou 3 ans, histoire de payer la baraque. Une fois que la barque est pilie, je me casse de ce métier-là, je retourne jusqu'à avant. Moi, c'est pour payer ma maison le plus vite possible. Les salaires sont de 50% supérieurs à ce que les marins pourraient espérer gagner ailleurs, sur d'autres mers, dans d'autres conditions. Si la pêche est bonne, si la légine est au rendez-vous, le chef ramandeur gagnera 46 000 euros dans son année. Comme sur tous les bateaux de pêche, du graisseur au commandant, tout le monde est payé à la part. Mais tous ne viennent pas que pour l'argent. Ludovic est boulanger, il a 18 ans, c'est son premier embarquement. A l'origine, je ne sais pas trop, c'est 50% pour la rémunération, on va dire, et 50% de mystère, parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était, sur le bateau, comment ça allait se passer et tout ça. Au début, je devais partir vers la montagne, mais bon, quand on m'a dit le mot réunion et tout ça, je me suis dit, pourquoi pas aller essayer d'embarquer 3 mois à l'aventure. L'aventure. En l'attendant, si elle est au rendez-vous, ce sont des tâches bien prosaïques qu'il faut exécuter quotidiennement pour assurer l'ordinaire du bord. Tout en bas, dans le ventre du navire, Didier, le second mécanicien, a l'œil sur tout. Les 12 cylindres de la machine vont devoir tourner sans faillir, comme une horloge, pendant plus de 2000 heures. Valéry est un des sept marins ukrainiens du Kyrgyelen de Tremarek. Eux sont venus clairement pour des raisons économiques. Valéry est graisseur, un métier qu'il exerce depuis plus de 20 ans. Ici, chacun doit tenir sa place, faire naviguer un bateau de ce type coûte cher, très cher. C'est un bateau qui coûte actuellement 100 000 francs par jour. Quand nous sommes arrivés à Kyrgyelen en 1993, il y avait suffisamment de quotas pour le bateau. Et petit à petit, les quotas ont baissé, d'autres bateaux sont arrivés. Et depuis l'an passé, on est passé à un quota qui a baissé de 60%. Donc le bateau, il faut l'amortir rapidement. Malheureusement, on n'aura pas assez de poissons pour l'amortir. Ou, pour le moins, il faudra remplir les cales du chalutier sans perdre de temps. Le bateau passe bien, là. Dans les 40e rugissants, le Floréal, frégate de surveillance de la marine nationale, est déjà sur place. Dans la zone économique exclusive française, il mène la chasse aux pirates. Ce bateau gris, couleur de tempête, sillonne discrètement le secteur. Équipé d'un canon de 100 mm, de deux canons de 20, de missiles exocètes, le Floréal est doté d'une force de frappe très dissuasive. Il embarque une centaine d'hommes d'équipage, pour la plupart professionnels très spécialisés. Le Floréal est une des six frégates de la marine nationale, spécialement conçue et équipée pour le contrôle des espaces maritimes. On s'y prépare en permanence à la mission de surveillance et d'intervention dévolue au bateau. On s'y prépare en permanence à l'adménovation et à l'environnement. On s'y prépare en permanence à la mission de surveillance et à l'environnement. On s'y prépare en permanence à l'environnement. On s'y prépare en permanence à mesure d'un angle de sensibilité. C'est parti. Le Kerguelen de Tremarek continue sa descente vers le sud. Pour le moment, les hommes ne vivent pas encore au rythme de la remontée du chalut. Au carré, la pause-repas est l'occasion de se détendre, de se retrouver. Dans un si long périple, c'est un moment essentiel pour le moral des marins embarqués. Sur le pont, les matelots préparent les milliers de mètres de câbles nécessaires au chalut. La légine est un poisson qu'on traque par plus de 500 mètres de fond. Les marins répètent les gestes de leurs ancêtres. Malgré les radars, les satellites, les sondeurs, il faut encore faire des épissures, comme on en fait depuis des siècles sur tous les bateaux de pêche du monde. Ce matin, René a près de 39 de fièvre. C'est le commandant qui doit le soigner. C'est vrai que quand on est à Kerguelen, au large de Kerguelen, il faut penser à tout un tas de problèmes médicals, socials à bord, des gens qui ont des problèmes à bord, un décès, un divorce, une naissance. On est à bord, on est à bord. Mais un gros blessé à Kerguelen, il faut assumer à bord. Il n'y a pas d'hélicoptère. Je sais qu'il y a un bloc opératoire en rapport au français, mais si la personne n'est pas transportable, il faut la garder à bord. Ça m'est arrivé de faire des opérations à bord sérieuses, délicates, parce que j'étais devant le fait accompli et il fallait le faire. On est à six jours dans un premier port, soit l'Arient, soit l'Afrique du Sud. Donc, pas de médecin, il faut assumer. Mais quand on est devant une personne qui est très blessée, comme ça m'est arrivé déjà cinq fois en six ans, on a dans les tripes quelque chose qui fait qu'il faut faire le médecin, il faut assumer la maladie, la blessure. Oui, bonjour d'auteur, M. Samuel, le commandant du carrière de Travail. Par téléphone satellite, Jacques Samuel entre en contact à des milliers de kilomètres avec le SAMU de Toulouse, spécialisé dans les consultations à distance avec les navires en mer. C'est blanc, c'est blanc, jaune. Au début, je pensais que c'était un coup de chérimène qui était prêt à partir, mais apparemment, c'est pas ça. Et là, ce matin, il a 38.3 de fièvre. Sur le Floréal, les équipes d'intervention s'entraînent au tir rapproché au fusil à pont. Il y a bien leur position qui se mette bien sur l'avant-fille. Il est arrivé que des pirates se montrent hostiles. Il faut être prêt à toute éventualité. Il faut pas tirer les six coups rapidement, sans tirer que rapidement. Deux qui se mette bien un temps d'arrêt, j'observez la signe, mais dès que l'on va être en train, très rapidement, pas tout de suite, très rapidement. Au cœur du navire, le central opération est l'oreille et les yeux du Floréal sur le monde extérieur. C'est d'ici qu'on va repérer les pêcheurs contrevenants. La guerre aux pirates est d'abord une guerre électronique. Le Floréal est mouillé au Kerguelen, dans la baie du Morbihan, une évocation de la Bretagne de l'autre côté du globe. L'hélicoptère embarqué Panthère est équipé de son propre système radar, qui agrandit considérablement le rayon de surveillance du bateau. Il se prépare à décoller pour une nouvelle mission. Sors, 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 allez, hop, venez. C'est bon. L'équipe de mise à l'eau et l'armement du zonniac rallie le pêcheur d'arrière. Il y a bien, j'écoute. Oui. Si, tout à fait, il faut décoller. Oui, il demande vers décollage. Oui, donc, route avia 130 pour une vitesse de 5, oui, un, langage, un. Le vent est également à 2h pour 21h. Vous avez le verre décollage. Merci. Sous-titrage ST' 501 A son tour, le Kerguelen de Tremarek est entré dans les 40e. C'est dans le grain qu'on voit le marin, dit le dicton. C'est dans un grain de neige que le Kerguelen de Tremarek va se dérouter pour porter du courrier à un autre navire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh, attends, vers 9h35, plus 4h, 13h30. 13h30 à ta position. Ok, sur la première. Le vent forcit pour s'établir à plus de 60 nœuds, 110 km heure, une force courante dans cette région du globe. Jacques-Samuel, aguerri par 25 années de pêche à perneuve, va diriger la manœuvre. La silhouette fantomatique du palangrier L'Austral surgit du brouillard. Il est en mer depuis plus de 2 mois. A son bord, les hommes attendent le courrier comme une aubaine. Tu m'entends, Michel ? Oui, c'est faisable ou quoi ? Ok, Michel, on est stoppés, pratiquement stoppés. On a un petit peu d'air en avant, mais pas beaucoup, on est à un petit nœud. Un petit nœud, voilà. Allez, l'eau ! Allez, allez, allez ! Alors que le vent forcit encore, le moteur du Zodiac de l'Austral refuse de démarrer. C'est l'air avec le Zodiac, comment, Michel ? Il part à la dérive dans la tempête. Ouais, ils sont en panne, bien, ils sont en panne, bien, ils sont en panne, bien. Ouais, alors, c'est parti, ils sont partis, ils sont sur nous, ils sont sur nous, bien, bien. Eh, ils mettent tous ensemble, c'est pareil, hein. Non ? Ah, ok. Eh, Michel, il faut faire deux tours, hein. Il faut faire deux tours de Zodiac, hein. Ok. Eh ! Eh, il faut faire deux tours ! Eh ! Il faut faire deux tours ! Ouais, Michel, on va faire un seul tour, hein. On va faire un seul tour. Tiens-moi, tiens-moi ! Hein ? Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Ah, tiens-moi ! Tiens-moi ! Juste au pil. T'as trop de bon. T'as trop de bon. Pas trop de bon. T'as trop de bon. Michel, moi, je suis un peu... Oui, Michel. Euh... Quelques de bonhommes à bord ? Dans d'un visage d'un visage. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ouais, ok, Michel. T'as des... Quelques de bonhommes ? Ce soir, les marins de l'Austral auront des nouvelles de leur famille. Sur le Kierkelen de Tremarek, on termine les préparatifs du chalut. Là encore, les mêmes gestes ancestraux, les mêmes efforts, les mêmes difficultés dans le froid et le vent glacial qui vient de l'Antarctique, le vent qui coupe le souffle et alourdit les mouvements des hommes. On ferme le nœud de raban de cul du chalut, une opération qui ne laisse aucun droit à l'erreur. Ce nœud ferme le fond du filet. Il va supporter des tonnes de pression. Plus au sud, l'hélicoptère de la Marine nationale cherche à identifier un éco-suspect relevé par le radar. Ce bateau bleu, qui fait route à toute vapeur pour sortir de la zone économique française, est un pirate. La Marine vient de le prendre en flagrant délit. Une chasse efficace, mais jugée encore insuffisante par Jacques Samuel. C'est vrai que depuis quelques années, il y a une présence militaire. Ce sont des bateaux que l'on ne voit très peu. Ils sont bien renseignés, mais il faudrait qu'il y ait un bateau en permanence sur zone. Les pierres sont arrivées sur la zone de Kergalen il y a 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus très bien. Ce sont des gens qui pêchent du poisson. Ils n'ont pas de contrôleur à bord, donc ils prennent les petites, les gignes, les grosses. Ils s'en fichent complètement. Pas vu, pas pris. Pour eux, c'est un jackpot. Par 47 degrés de latitude sud, le chalut du Kergalen de Tremarek va être mis à l'eau pour la première fois. On va filer ainsi plus d'un kilomètre de câble. Depuis la passerelle, Georges, le deuxième lieutenant, et Albert, le second capitaine, surveillent la manœuvre. Alors là, tu fais attention à l'arrêt d'urgence de l'hydraulique. Les panneaux du chalut sont mis à l'eau. Chacun pèse plus d'une tonne. Dans le sud, le bateau pirate a été rejoint par la frégate de la marine nationale. On est toujours en bonne condition. Vous confirmez qu'on procède à l'interrogation. Je pense que, compte tenu des distances respectives, on devait pouvoir le faire de votre position. Monsieur Sartre. Qu'est-ce que vous faites dans cette région ? Ok. Dans cette région, je suis pesante. Je suis pesante dans cette région. Au revoir. Stoppez votre enginage, je vais envoyer une équipe. Parce que je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'on a seulement 12 miles. Je suis pesante sur 25 miles de l'Ezapur. Je pense que je suis en dehors des eaux françaises. Il est dans les eaux françaises. Vous êtes dans les eaux françaises. Vous devrez arrêter votre navire. Une équipe de inspecteur va en boarder votre navire. Ok, je vais arrêter. Je vais arrêter en un moment. Ok, je pense que je suis en dehors, parce que je suis 24 miles. Je pense que cette lande ici, on a seulement 12 miles. Ok. Le bateau est en dehors. Il est dans le moment. Ok. 15h04, le Marlargo à 500 yards Le Zodiac est au ras de l'eau L'équipe de visite se prépare à embarquer à bord du Zodiac Cette voie, ce commentaire enregistré en direct par la Marine Nationale servira éventuellement de preuve officielle du délit constaté Les commandos de Marine investissent le bord 15h23, l'équipe de visite du Ventose monte à bord du Marlargo à l'aide d'une échelle de pilote disposée sur bas bord Le bateau pirate s'appelle le Marlargo Il est immatriculé à Peniche, une ville portugaise au nord de Lisbonne Les commandos de Marine se livrent aux premières constatations Les congélateurs sont remplis à ras bord de légines congelées Il y a sur trois rangées Troisième rangée au fond Tout à fait au fond Il faut accrocher pour la tirer C'est déjà bien congelé, il ne faut pas la retirer celle-là Ça c'est le sas de congélation On va refermer C'est pareil Ça ne peut pas la même chose, sauf que les caisses sont plus grosses Tous les appâts sont dans les chambres en bas Avant de les emmener sur les lignes, ils les décongèlent ici Voilà comment ça se situe C'est des appâts qui sont achetés en Afrique du Sud Ils sont en train de décongeler Ils commencent déjà à être mous Il paraît à les mettre sur les lignes C'est déjà pas mal Il y en a un bon paquet quand même Des boîtes comme ça en bas On en trouve par paquet de 10 8 chars Ces appâts prêts à servir Confirment que le mar Largo était en pêche dans la zone interdite Sur la passerelle, le commandant est effondré Sa saison de pêche est perdue Il sait que c'est le tribunal qui l'attend Les commandos se sont installés à bord du bateau pirate Il faut aller relever les lignes qu'il a mouillées Une preuve supplémentaire contre lui Sur le Kerguelen de Tremarek Les hommes vont remonter le chalut Attention à vos mains Attention à vos mains Bien joué Jean Oui Allez équipement Bien joué Pas du tout Par chance, l'océan est plutôt calme. Sur le pont, la tension est grande. Chacun espère que ce premier trait sera fructueux. C'est parti, c'est parti. Environ 9 tonnes de poisson. Ce chalut bien rempli est de bonne augure pour la suite. Les vieilles superstitions ne sont pas mortes. Tout se passe sous l'œil attentif du contrôleur des pêches délégué à bord par les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, pour contrôler le respect des quotas. C'est parti. On ne laisse perdre aucun poisson. Au prix de gros, la légine peut atteindre jusqu'à 10 euros le kilo, un prix faramineux. Sous le pont du navire, l'usine est déjà au travail. Le contrôleur des taffes mesure les poissons, étudie leur régime alimentaire et suit leur conditionnement. Ces observations sont nécessaires à la connaissance de la légine et à sa protection. C'est le contrôleur des pêches qui devra déterminer le coefficient entre le tonnage de poissons pêchés et le tonnage de poissons effectivement congelés. Ce calcul est indispensable au respect rigoureux des quotas. Sur chaque bateau se poste un contrôleur qui relève les tonnages de poissons, étudie la transformation de ce poisson et recalcule le quota. Tout au long de l'année, différents contrôleurs passent sur ces bateaux-là. Il y a un suivi périodique des coefficients du tonnage pêché avec un contrôle à terre qui est effectué pour pouvoir cumuler en fin d'année, savoir combien de tonnes ont été pêchées et donc pouvoir gérer pour l'année suivante s'il y a eu surplus ou non au niveau de la pêche. Sitôt le chalut remis à l'eau, tous les hommes de quart sont descendus à l'usine. Ils traitent environ une tonne de légine à l'heure. Si la pêche rend bien, c'est une course contre la montre qui s'engage. Dans le bruit assourdissant des moteurs et des tapis roulants, par un froid glacial, il faut préparer le poisson dès qu'il est embarqué. Les conditions de préparation, les normes frigorifiques, les postes de travail, tout a été contrôlé par les services vétérinaires de la préfecture de la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada A 200 000 de là, dans la nuit qui tombe, le mar Largo a rejoint les bouées qui marquent les kilomètres de ligne qu'il a mouillées en toute illégalité. Ils ne pêchent pas au chalut, mais à la palangre, une technique pratiquée par des bateaux plus petits et moins coûteux que les chalutiers, comme le Kerguelen de Tremarek. Là encore, les commandos de marine surveillent la manœuvre. On va rentrer ainsi, 1500 mètres de ligne. Les premières légines apparaissent. Cette fois-ci, elles sont plutôt de bonne taille. A bord de ce bateau pirate, on ignore le sens du mot « hygiène ». Pire encore, cette scie circulaire n'est pas protégée. Le marin qui y travaille, sur un navire qui roule sans arrêt, y risque ses doigts. Bien sûr, il n'est pas déclaré et ne bénéficie d'aucune protection sociale. Bien sûr, il n'est pas déclaré. La cargaison saisie sera revendue à La Réunion, au bénéfice des autorités françaises. Il y en a pour plus de 60 000 euros. Mais ces hommes, embarqués sur des bateaux pourris et dangereux, ces hommes mal payés, souvent mal nourris, parfois même maltraités, sont des marins. Et René, le chef ramandeur du Kerguelen de Tremarek, les estime et les comprend. Les marins, il faut bien qu'ils se démerdent. Moi, personnellement, pour moi, ils n'ont pas les licences, d'accord ? Ils n'ont pas les licences, c'est pour ça que c'est des pirates. Ils viennent pêcher où il y a le poisson. Il y a du poisson là. Pourquoi avec deux bateaux qui iront le pêcher ? Pourquoi pas les autres ? Après tout, ça va staguer. Il n'y a plus que les vignures qui vont avoir le droit. Autant en profiter, autant qu'ils en profitent tout le monde. Tout le monde en profite un petit peu. S'il y en a pour tout le monde, autant en profiter. C'est un poisson qui est quand même assez bien coté. Nous, personnellement, on arrive à le vendre assez convenablement. Alors eux, qu'ils n'ont pas les licences, rien du tout, qu'ils n'ont pas de licences à payer, et puis un quota sur la pêche comme nous, parce qu'on paie quand même un certain truc sur le poids qu'on a à bord, eux, ils n'ont pas tout ça. S'ils arrivent à revendre le poisson aux Japonais, parce qu'ils le revendent aux Japonais aussi, ils ne revendent pas ailleurs, aussi cher que nous, c'est tout rendement, c'est tout bénef. C'est certain. Tout bénef pour les pirates, peut-être. Mais on estime qu'ils pêchent illégalement 20 000 tonnes de légines par an, trois fois plus que les navires autorisés. Ces pratiques menacent d'épuisement la ressource en légine. C'est à cause de cela que des quotas sont imposés aux navires, comme le Kerguelen de Tremarec. Toutes les 6 ou 7 heures, de jour comme de nuit, on vire le chalut. on a la 5 ou 8 heures, on endurance la première. Ce n'est pas encore plus que la grille de l'équipe. on ne s'en quittent pas pour les évites. on ne s'en quittent pas les petites routes, on ne s'en quittent pas les moraux. On ne s'en quittent pas les nuits. il ne s'en quittent pas les les Yepaux. Il n'est pas encore plus que les épauses, la grâce à la Boulevard de Tremarecordi, ils sont lesU, ils ont, le rhinocole, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Son armateur sera condamné à plus de 60 000 euros d'amende. Le navire et la cargaison seront saisis. L'hélicoptère de surveillance s'est mis de nouveau en chasse. Il repère un autre bateau pirate, immatriculé au Japon. Tout comme le Mar Largo, il sera arraisonné. Mais on peut s'interroger sur la réelle efficacité de la lutte contre les pirates. La pêche à la légine ne représente pour la France qu'un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Somme dérisoire en regard du coût d'entretien de la flotte française de surveillance. De plus, beaucoup de bateaux pirates sont espagnols ou portugais, par le biais de sociétés écrans. On peut donc se demander si la volonté affichée par la France de mettre fin au trafic pèse lourd face aux intérêts communs européens. Dans l'usine du Kerguelen de Tremarek, la légine qui sort du tunnel de congélation est immédiatement conditionnée. Dans chacune de ces caisses, il y a 10 kilos de légine, jusqu'à 750 euros par caisse sur le marché de détails japonais. Une fortune que seuls les vrais amateurs du rarissime sushi de légine sont prêts à débourser. Le poisson est stocké en cale à moins 28 degrés. La pêche va ainsi durer pendant trois longs mois. Désormais, les bordées vont se croiser. Tandis qu'une partie de l'équipage trime sur le pont ou à l'usine, l'autre moitié récupère. Les bottes sèchent dans les coursives désertées. Dans le carré d'équipage, un matelot solitaire se réchauffe d'un verre de thé brûlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivi par des centaines d'albatros et de pétrelles géants, le kirgelen de Tremarek et ses marins continuent à traquer la légine. Le kirgelen de Tremarek et ses marins continuent à traquer la légine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Des dizaines de tardes, vont les accompagner sans relâche, en quête, elles aussi, de leur part du festin. Au large des îles kirgelen, la vie va continuer ainsi, au rythme de la pêche, au rythme des jours, au rythme de l'océan. Mais aujourd'hui, la légine est menacée de surpêche. Alors, un jour, peut-être, la ruée vers l'or bleu ne sera plus qu'un lointain souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.